Cet été à Rio, le rugby à 7 fera son entrée au programme olympique. Rencontre avec le capitaine de l'équipe de France, tout de suite dans la tête de Terry Bourrawa. C'est un joueur de caractère, le pionnier du projet olympique du rugby à 7 en France. Avant la 7e étape du circuit mondial à Hong Kong, pour Esprit Bleu, Terry Bourrawa se confie. Terry Bourrawa, bonjour. Bonjour. Si vous deviez vous définir en trois mots ? Discret, gagneur, sympathique. Une qualité qui vous manque et que vous aimeriez avoir ? La clémence. J'ai ce défaut d'être un peu moins clément avec mes camarades. C'est le défaut de vouloir gagner à chaque fois, c'est qu'on n'accepte pas de perdre. L'équipe de France s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Rio l'été dernier. Comment vous avez vécu ça ? Intensément, avec beaucoup de crainte, avec beaucoup de peur. Mais avec le dénouement qu'on a eu, avec beaucoup de joueurs aussi. Le rugby à 7 fait son entrée au programme olympique. Qu'est-ce que ça représente pour vous les JO ? Ça représente un rêve de gosse. Et c'est vrai que jusqu'à présent, nous, en tant que joueurs de rugby, on ne pouvait pas trop rêver à tout ça. Parce que ce n'était pas olympique. Et depuis six années, le rêve est devenu possible. C'est aussi une occasion unique de mettre un coup de projecteur sur le 7 ? Oui, bien sûr. C'est l'occasion d'éclairer le rugby à 7 et enfin de le faire rentrer dans le paysage du rugby français. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore un peu de retard ici. Mais après, je ne suis pas inquiet. Les JO vont nous aider à faire tout ça. Qu'est-ce qui fait la force de l'équipe de France aujourd'hui ? Sa fraîcheur. Sa fraîcheur. Et ce qui fait sa force, c'est qu'aujourd'hui, on ne l'attend pas, mais qu'elle est capable de tout. Vous êtes le capitaine de cette équipe de France. Vous étiez un des premiers à vous inscrire dans ce projet olympique. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce rôle ? Il est important. Il est important pour l'image, pour le projet en tout cas. Moi, il me tient à cœur dans le but d'emmener mes camarades. J'essaye de faire mon travail de la meilleure façon possible. Et voilà, j'essaye de transmettre mon énergie. Et mon désir de vouloir décrocher une médaille à tous mes camarades Et de faire en sorte que l'équipe de France aille le mieux possible Et soit dans les meilleures dispositions pour être en forme le jour J. Vous avez 28 ans. Qu'est-ce qu'il a dans la tête de Théry Bourrawa aujourd'hui ? J'ai envie de continuer à pouvoir vivre de cette passion qui dicte ma vie aujourd'hui. J'ai envie de grandes choses dans le sport, dans le rugby. J'ai envie de médailles d'or. De quoi vous êtes le plus fier ? Ce qui me rend fier, c'est d'avoir participé à qualifier l'équipe de France de rugby à 7 aux Jeux Olympiques. Alors pour finir, je vais vous demander de fermer les yeux et de vous projeter. Cet été à Rio, vous êtes en finale des Jeux. Égalité face à l'Afrique du Sud, il reste moins d'une minute à jouer. Vous avez la balle. Décrivez-nous la scène. J'ai la balle avec beaucoup de profondeur et mes camarades qui sont superbement bien placés. Comme à notre habitude, on va suivre le schéma. On va déplacer ce ballon. On va essayer d'avancer le plus possible jusqu'à temps que la défense craque et que l'un d'entre nous aille marquer l'essai qui délivrera notre équipe, qui délivrera la France et tous les gens qui nous ont supportés. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de mots pour expliquer ce qui se passe à ce moment-là. Il va falloir regarder les Jeux. Il va falloir nous suivre. Et vous verrez ce qui se passe à ce moment-là. Merci Théry Bourawa. Merci.